Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi pour aller plus loin. Nous vous invitons à lire le document d'Ellen White le plus exhaustif que l'on ait sur la dîme dans le volume 9 de Testimonies for the Church, au page 245 à 252. Ce livre est en anglais. Étudiez la section 3 aussi de Conseil à l'économe, au page 69 à 112. Si toutes les dîmes de notre peuple se déversaient dans le trésor du Seigneur comme elles le devraient, les bénédictions reçues seraient telles que les dons et les offrandes en vue d'objectifs sacrés seraient multipliées par 10, et ainsi le canal entre Dieu et l'homme resterait ouvert. Toujours extrait du livre Testimonies for the Church, volume 4, page 474, écrit par Ellen G. White. Quelle déclaration incroyable ! Si nous étions tous fidèles dans nos dîmes, Dieu nous bénirait en nous donnant des fonds pour augmenter nos offrandes de 1000%. Dans le chapitre 3 de Malachie, on trouve le contrat que Dieu a conclu avec l'homme. C'est là que le Seigneur précise ce qu'il fera en déversant ses grands dons sur ceux qui lui rendent fidèlement les dîmes et les offrandes. Texte tiré de Review and Error du 17 décembre 1901, écrit par Ellen G. White. Chacun doit se souvenir que les droits divins priment tous les autres. Le Seigneur nous compte de ses bienfaits, et selon le contrat qu'il a passé avec l'homme, la dixième partie de son revenu doit lui être restituée. Il a fait de nous ses économes, et au sujet de la dixième partie des biens qu'il nous a confiés, il dit « elle m'appartient ». Nous devons donc lui rendre cette dixième partie. C'est le Christ qui a présidé à cet arrangement. Est-ce qu'il y a des témoignages pour l'Église, volume 3, page 38, écrit par Ellen G. White ? À méditer. Attardez-vous sur l'idée que la pratique de la dîme ne tire pas son origine de l'Israël d'autrefois. En quoi ce fait nous aide-t-il à comprendre la pérennité de cette obligation devant Dieu ? En classe, échangez sur la question posée à la fin de l'étude de lundi. Réfléchissez à ce qui arriverait si les gens décidaient de donner leur dîme ailleurs. Qu'arriverait-il à notre Église ? Aurions-nous seulement toujours une Église ? Qu'est-ce qui ne va pas dans l'attitude suivante ? Ma dîme est tellement petite par rapport au reste. Cela n'a pas d'importance. Et si tout le monde se disait cela ? Partagez avec les autres ce que vous avez appris et vécu en payant la dîme. Que pouvez-vous enseigner aux autres sur cette pratique ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.